Chère Fariba, Strasbourg est la ville où tu as commencé tes études supérieures, où tu as rencontré Roland Marshall, où tu comptes des amis de longue date et de nouveaux soutiens. Entre autres endroits, c'est donc aussi depuis l'université de Strasbourg que nous souhaitons exprimer notre solidarité, notre confraternité, notre admiration aussi, en ce moment qui marque les 365 jours de ta détention en Iran. Fariba, je t'envoie ce petit message de Strasbourg, de l'université de Strasbourg où je suis professeur, de l'université de Strasbourg où tu es arrivé un jour d'Iran pour d'abord apprendre le français, puis après suivre brillamment des études en sciences sociales et en anthropologie. Après, comme beaucoup d'autres, tu es parti, faire une thèse et surtout devenir la chercheuse bien connue que tu es. Fariba Adelka est de ces chercheurs qui humanisent les sciences sociales, qui réussissent en toute rigueur à nous faire saisir, ressentir, comprendre de l'intérieur les logiques de l'autre. Fariba contribue ainsi à ce qui donne sens aux sciences sociales, ouvrir au plus grand nombre la connaissance de soi et des autres en société, faire en sorte, comme les humanistes de Perse ou de Florence, que la connaissance et la dispute raisonnée effacent les asymétries de naissance et rapprochent, voire égalisent les conditions entre êtres humains. Je n'ai pas souvenir de t'avoir beaucoup vu depuis que tu sois parti de Strasbourg. Par contre, j'ai vu ton nom apparaître dans les revues scientifiques, dans les commentaires de collègues, et tous étaient unanimes. Le sérieux, la profondeur de ton travail de recherche est essentiel à la connaissance. Ses travaux, elle les consacre au terrain iranien, qu'elle connaît précisément de l'intérieur pour y avoir vécu son enfance et son adolescence, mais qu'elle peut observer aussi de l'extérieur, puisqu'elle est venue en France effectuer sa formation universitaire et son activité de chercheur. Cette double attache réelle et exigeante lui permet de tenir toujours la ligne scientifique rigoureuse d'une approche compréhensive dans un contexte politiquement si complexe qu'il y rend le contemporain. Ses enquêtes, où sociologie et anthropologie s'enrichissent mutuellement, donnent vie à des ouvrages limpides et clairvoyants, qui nous permettent de comprendre comment se construit la modernité sous et avec le voile islamique en Iran, ou encore comment les territoires sont mieux définis par les activités des hommes que par les frontières institutionnelles. En un mot, son œuvre, fine et généreuse, aide quiconque s'en saisit à appréhender la complexité du réel social, loin des raccourcis idéologiques et des catégorisations de surplomb. Ces qualités intellectuelles sont de celles essentielles sans lesquelles une société se condamne à l'inhumanité et à l'intolérance. Autant de qualités que nous continuerons à défendre et à cultiver sur la place Clébert et auprès de nos étudiants de l'Université de Strasbourg, successeurs de Fariba et de Roland. J'adresse mon salut fraternel à Fabriba Adelka, qui a fait une partie de ses études à Strasbourg, et je suis d'autant plus concerné et indigné de ce qui lui arrive qu'en décembre 2016, une vingtaine d'universités françaises s'étaient rendues sous la conduite de Thierry Mandon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à cette époque, dans les universités de Téhéran et d'Ispaan, où nous avions eu des échanges fraternels et enrichissants avec nos collègues. Et de ce fait, j'espère que Fariba pourra très vite être lavé de tout soupçon et retrouver sa liberté, liberté d'agir et liberté de mener ses recherches avec l'envergure et la qualité qu'on lui reconnaît. Cher Fariba, nous ne vous souhaitons qu'une chose, te revoir bientôt. Courage. Courage.